Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Au Sommaire. Depuis le mardi 7 août, les jeunes de la région Golfe Est et Ouest étaient en convention. L'apothéose s'était hier, le compte rendu à suivre dans ce journal. À l'international, en Inde, mauvaise nouvelle, 120 chrétiens ont été contrats de renoncer à leur croyance au cours d'une cérémonie appelée Gare Wapsi. C'est dans une ambiance festive que le rideau est tombé hier sur la convention des jeunes édition 2024. Dans la région Golfe Est, elle s'est tenue à Abobo. Ce fut un moment où les jeunes se sont vus rappeler leur identité en Christ et le pas qu'il faut poser pour garder cette identité fleurée à Zaleka. C'est une jeunesse déchaînée, enthousiasmée, qui a conduit à l'apothéose la convention des jeunes de la région Golfe Est ce dimanche. Venu d'environ 90 églises, les jeunes ont pendant cinq jours campé sur le site d'Abobo afin de se faire nourrir de riches enseignements, des prédications et voir leurs flammes spirituelles raviver à travers des moments de prière et de partage. Comme le stipule le thème de l'année, tu es une race élue, attache-toi pour ce dimanche. Le message de clôture de cette belle rencontre juvénile fut livré par le directeur des jeunes de la région, le révérend Atakossi. Dans son intervention, il a eu à poser une question pertinente aux jeunes afin de les amener à plus de conscience sur leur identité en Christ. Est-ce que vous, nos jeunes, vous condamnez les oeuvres des oeuvres ? Ou bien, vous les embrassez ? Et vous faites un avec ceux du monde ? Pour produire les mêmes oeuvres ? Ces oeuvres que vous devriez normalement condamner et fuir ? A l'issue de ce message, les jeunes ont davantage pris conscience de leur identité en Christ et promettent faire des efforts pour être à l'image de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ils n'ont toutefois pas manqué de témoigner leur satisfaction à la fin de la rencontre. La protéose est vraiment spéciale, vraiment magnifique, donc je suis vraiment contente de la protéose. Je suis présente sur nous d'Emke, qui est là pour nous et aujourd'hui, et je crois que je suis vraiment assez élevé, et je suis attachée à mon Dieu. J'espère donner une nuit de sanctification pour louer et pour nous que l'Ottawa. La protéose, je dirais que les ténèbres, ils ont fait pour nous de grâce. Depuis mercredi, Dieu n'a pas cessé de faire des grâces parmi nous. Il a voulu de grandes choses et aujourd'hui également d'aimer vers son amour. Que l'Ottawa, Dieu n'a pas cessé de faire des grâces. Que l'Ottawa, Dieu n'a pas cessé de faire des grâces parmi nous. Que l'Ottawa, Dieu n'a pas cessé de faire des grâces parmi nous. Qu'un jeune appartenant au Seigneur doit développer dans sa vie, à savoir être un modèle pour le monde entier, afin de pouvoir attirer la jeunesse ou tous les autres qui sont dans le monde à Christ, pour célébrer pour la gloire de Christ. Disons aussi merci à l'évangéliste pour ses conseils qui nous rendront au cœur et qui nous sont favorables. Nous devons y mettre à appliquer ses conseils de l'évangéliste pour que le Seigneur puisse nous accréer et que nous atteignions notre objectif qui est le royaume des cieux. Afin de les amener à tirer profit de cette humaine passée à Abobo, les jeunes ont été conviés à garder le dépôt qu'ils ont reçu des différents orateurs. Je suis très content parce que je peux dire que le bilan est positif. Les jeunes sont sortis très massivement, comme vous êtes en train vous-même de le voir. Ils sont sortis très massivement et les messages, les sous-thèmes, tout d'abord le thème même est très interpellateur, est beaucoup parlant. Et puis les sous-thèmes que nous avons choisis, que nous avons déduits, n'est-ce pas, du grand thème, sont très 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 bien. Ce sont des beaux sous-thèmes qui ont été développés, élucidés par des vrais pasteurs, chaque pasteur, chaque intervenant est à la hauteur de la tâche, de sa tâche. Ainsi, je suis très très ravi par rapport à la réussite, je vais dire que c'est une réussite totale, très totale. Nous avons senti la présence de Dieu, l'action de Dieu au milieu de nous. Et l'abligation, nous avons vu aussi l'abligation, la détermination de chaque campeur. Ça a été très 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 satisfaisant. Donc à l'endroit, n'est-ce pas, des jeunes, je dirais que tout ce qu'ils viennent, n'est-ce pas, de recevoir ici, le camp n'est pas terminé. La grâce de Dieu n'est pas terminée, la présence de Dieu n'est pas terminée ici. Il faudrait que notre soutien, notre souhait, plutôt à leur endroit, c'est qu'en partant d'ici là, ils puissent emporter tout ce qu'ils viennent, n'est-ce pas, de recevoir. Et qu'arriver à la maison, ils puissent impacter et leur église, et leur milieu de vie quotidien, et leur famille. Tout est bien qui finit bien, la Convention des Jeunes de la région Golfe-Est s'est terminée sur une bonne note. Rendez-vous l'année prochaine pour la Convention nationale. La maison des jeunes de l'OMSIS à Mandarome a servi de cadre pour la Convention des Jeunes dans la région Golfe-Ouest. Durant six jours, ils ont bénéficié d'enseignements indifiants pour leur foi. L'apothéose, le dimanche 11 août, a été riche en grâce et en gaieté. Habillés pour la plupart en blanc, les jeunes de la région Golfe-Ouest ont témoigné leur gratitude à Dieu de diverses manières en ce jour apothéose de la Convention. Tu es une race élue, attache-toi. C'est le thème choisi pour cette édition 2024. Pour cette journée apothéose, l'orateur a invité les jeunes à mener le combat de la foi. Pour que nous soyons capables d'arriver à la fin et de garder la foi, nous avons touché les quatre choses que l'apothéose a citées. La première des choses, c'est le bon combat. Et la deuxième des choses, c'est achever la course chrétienne. La troisième des choses, c'est garder la foi. Et la quatrième chose, c'est recevoir la couronne à la fin. Donc, ces choses peuvent nous aider à avancer, à faire la marche chrétienne avec succès. Donc, voilà le message que nous avons adressé au peuple de Dieu ce matin. Et que partout où ils sont, que rien ne les enlève de ce chemin. La lecture de la parole de Dieu, l'étude et méditation de la parole de Dieu, la prière, la persévérance, sont des choses qui pourront nous aider à nous aider. Pour les jeunes, c'est une occasion de se ressourcer. Le thème vient après nommer leur rappeler quelle est leur identité. Pour la convention, j'ai trouvé que c'était très bien. Pour le thème, ce que j'ai retenu, c'est qu'on a dit que tu es la race élue. Attache-toi. Et ce que j'ai retenu, c'est que tu dois être un exemple pour ton entourage. Tu ne dois pas te mélanger au monde. Mais suivre les pas de Dieu. La convention, ça, c'est toujours une bonne chose pour la jeunesse. Et c'est toujours une occasion de redynamiser la jeunesse. Le plan de conscience que nous sommes aujourd'hui confondis avec les difficultés du monde. Et le monde cherche à absorber la jeunesse chrétienne. Donc, c'est l'occasion pour nous avec le thème qui est bienvenu. Pour qu'on nous rappelle qui nous sommes. Voilà, que nous sommes des élus. Le directeur de la région Golfe-Ouest salue la participation massive des jeunes et remercie le Seigneur pour le bon déroulement de la convention. Nous attendons un témoignage de ces jeunes parce que le Seigneur s'est manifesté. Et surtout avec notre évangéliste, qui, avec l'expérience de la jeunesse, a vraiment redynamisé, encouragé par rapport à notre thème, nous lui rendons grâce. En bref, nous remercions tous ceux qui ont contribué pour le succès de cette rencontre. Nous remercions ceux qui ont enseigné, ceux qui, de part et d'autre, ont intervenu sur tous les plans. Nous leur disons gloire, nous leur disons que le Seigneur les bénisse. C'est dans une ambiance d'allégresse que les jeunes se sont séparés, désormais encore plus outillés pour continuer leur marche avec le Seigneur. C'est dans une ambiance d'avance 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 d'avance. C'est dans une ambiance d'avance d'avance d'avance. de rester vigilant et de se préparer spirituellement à l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est à 8h qu'a débuté le culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu de Zopomare, qui n'a pas dérangé sa traditionnelle célébration. Le révérend pasteur Lanoui a su rappeler aux fidèles la seconde venue de Jésus-Christ et l'importance de rester vigilant et de se préparer spirituellement à l'accomplissement des prophéties bibliques. À Zopomare, nous avons parlé du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Ce thème est interpellateur car de nos jours, les gens ont abandonné, ont oublié carrément que le Seigneur revient et ils vivent la vie comme bon leur semble. Nous avons rappelé à tous que nous devons avoir nos regards fixés sur le Seigneur qui revient bientôt. C'était une célébration très intense et émotionnelle. Tout respirait l'attente fiévreuse du retour de Jésus, ce qui redonne la force aux fidèles chrétiens à continuer de témoigner leur foi en s'étant incertain. Jésus-Christ, c'est une célébration de Jésus-Christ qui revient à Jésus-Christ et qui revient à Jésus-Christ et qui revient à Jésus-Christ. L'église des assemblées de Dieu de Zopomare a procédé à l'ouverture d'une église annexe à Bézetchan dimanche dernier. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre de la recommandation divine dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, verset 19. L'œuvre de l'évangélisation est avant tout une œuvre du Seigneur, selon la recommandation d'Amathieu 28, qui nous dit d'aller et prêcher la bonne nouvelle, faire de toutes les nations des disciples. Donc c'est par obéissance à cette recommandation que nous avons accepté volontiers, organiser cette campagne-là ici, en vue d'ouvrir une église annexe pour l'église de Zopomare. Il faut reconnaître que l'œuvre n'est pas facile, mais le Seigneur aidant, nous avons pu mener l'œuvre à bout, et nous nous réjouissons pour les âmes qui ont pu donner leur vie au Seigneur. Le culte a mis en lumière la protection divine accordée à nous et à sa famille face à la destruction du déluge, ce qui rappelle que Dieu veille sur ceux qui gardent leur foi en lui. La prédication a su souligner les leçons d'obéissance, de courage et de confiance en Dieu, que nous pouvons tirer de l'exemple de Noé, une belle méditation pour affronter les défis de notre époque. Le concours national de recrutement des élèves pour le lycée scientifique de l'Oumé de Cara pour le compte de l'année scolaire 2024-2025 est lancé. Les dossiers de candidature seront reçus jusqu'au 22 août 2024. Le dépôt des dossiers de candidature se fera dans les directions régionales de l'éducation sur l'ensemble du territoire togolais. Le concours est prévu pour le mardi 3 septembre. Sont éligibles les élèves togolais des 2 CES âgés de 17 ans à la date du concours et ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 16 sur 20 au BPC 2024. Pour plus de précisions, consultez le site web www.emploi.togo.info ou le site www.republicetogolaise.com A l'international, la liberté de religion est menacée en Inde. 120 chrétiens ont été reconvertis de force à l'hindouisme dimanche dernier lors d'une cérémonie dénommée Garwafsi, un événement au cours duquel sont effectués des rituels de purification des anciens hindous qui ont accepté le Christ, effaçant ainsi toutes sortes de traces de leur foi chrétienne. Les hommes ont été les premiers à être contraints de se reconvertir à l'hindouisme. Ensuite, les femmes et les jeunes filles ont cédé à la pression des hindous ayant abandonné leur foi. La persécution des chrétiens en Inde ne cesse de croître. Les hindous radicaux militent pour faire de l'hindouisme la religion nationale. Et c'est ce qui referme à cette édition. Merci de votre fidélité à l'artiste JVN. Et c'est l'autre suite de nos programmes. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501